Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce samedi 17, déjà 17 décembre 2022, 11h08 du Québec. J'espère que vous allez bien, chers amis. Il se passe des choses dont beaucoup de gens ne sont pas vraiment conscients de l'importance de ces choses-là. On le sait, la plupart des gens sont préoccupés par leur quotidien, ne font pas vraiment attention à ce qui se passe en politique, souvent avec raison, parce que les politiciens ne font rien pour améliorer la vie du monde. Les politiciens ne sont là que pour améliorer le pouvoir, l'argent et le contrôle de la classe dirigeante. En endormant le public, avec des promesses bidons, des programmes sociaux bidons, qui coûtent une fortune, regardez vos chèques de paye, et tout ça dans un contexte nouveau, depuis quelques années, où il y a beaucoup de distorsion de l'information, beaucoup de propagande, beaucoup de... même, on le voit, puis je vais vous en parler maintenant, de haine. Et tout ça semblait être orchestré pour nous amener encore plus de censure. Déjà, on a vu, avec l'achat d'Elon Musk de Twitter, et la divulgation de ce qu'on appelle les Twitter files, qu'Elon Musk a mis la main sur des documents, en achetant Twitter, naturellement, que chez Twitter, on était l'outil de propagande du Parti démocrate américain, de la pensée gauchistoïde, de tous les mouvements gauchistoïdes que tu peux imaginer, et qu'il n'y avait aucune place pour un autre type d'idéologie, surtout pas conservatrice ou républicaine, ou ce que les médias appellent de droite. Il n'y avait que les éléments gauchistoïdes qui étaient mis de l'avant et dont on faisait la promotion. Les autres, souvent, étaient mis dans l'ombre, shadow ban, ou, carrément, bannis ou éliminés. Parce qu'on est parti du concept où on veut éliminer le discours réunit, puis tout le monde veut éliminer ça, ça n'a pas de sens. Il faut que tu sois capable d'articuler une idéologie, parce que c'est comme ça que tu gagnes des débats politiques. Donc, on est parti aussi d'éliminer la promotion de la violence, ça, c'est-à-dire personne qui veut de la violence. Après ça, on a passé à un autre degré où on a éliminé les idéologies qu'on n'aime pas. Au niveau des plateformes, puis des réseaux sociaux. Facebook, Google, Twitter, tous les autres. Là, on est allé à un niveau plus bas ou plus haut, dépendamment comment tu le vois. On a commencé à éliminer les idéologies qui ne nous plaisaient pas. Et là, on est rendu au troisième, peut-être le dernier niveau. Là, on avait commencé à bannir chez Twitter, puis ça se fait encore chez les autres, ce qui nous déplaît, ce qu'on n'est pas encore capable d'entendre. Tu sais, donc, c'est très, très dangereux. Yahoo News nous apprend ce matin qu'au Canada, beaucoup de journalistes font face à des barrages de haine, des messages de haine, de menaces. Ça, c'est inacceptable. Mais, on le sait, et les médias demandent des mesures contre les abus en ligne. Oui, on peut comprendre ça. Il n'y a personne qui veut se faire menacer. Moi, il n'y a personne qui va venir me menacer. De toute façon, j'ai peur de personne. Mais, je suis complètement d'accord avec Rachel Gilmore, qui dit, j'ai fini à déclarer la journaliste canadienne exaspérée Rachel Gilmore dans un message en ligne implorant les autorités de lutter contre une montée dramatique de haine, y compris des menaces de mort et de viol contre elle et ses pères. Ça, c'est complètement inacceptable. Ces gens-là peuvent être retracés facilement, devraient l'être, traînés devant les tribunaux et emprisonnés pour ces gestes posés, devraient être tenus responsables. L'abus en ligne des journalistes est devenu un phénomène mondial et a atteint son paroxysme au Canada, où des dizaines de groupes de médias se sont associés aux journalistes pour exiger que les autorités prennent l'affaire au sérieux. Mais, on sait qu'est-ce qui va arriver. Tout va être mis dans le même sac. Et, ils vont en profiter parce que tous les médias, toutes les plateformes sont toutes de tendance gauchistoïde. Et, ils vont mettre tout le monde dans le même panier. Alors que, pendant... Et, je peux comprendre leur situation, mais aussi, il faut comprendre l'autre côté de la médaille, pas le côté de la haine et des menaces, mais le fait... Parce qu'on fait référence à Donald Trump et que c'est lui qui a lancé le phénomène, tu sais, envers les journalistes de fake news. Parce que, pendant longtemps, les médias ont été complices de nos gouvernements pendant trop longtemps, sans qu'il n'y ait aucune, aucune opposition à leur complicité avec tous les gouvernements, c'est-à-dire l'idéologie gauchistoïde. L'énergie verte, l'énergie renouvelable, tout le monde en veut, mais la folie collective, l'hystérie collective qu'on a créée autour de l'urgence climatique, avec, des fois, des pseudo-scientifiques qui étaient tous subventionnés par le gouvernement, donc obligés de parler d'un seul côté de la bouche, alors qu'il y a des milliers de scientifiques très qualifiés qui disent « Attention, on ne peut pas sauter aux conclusions comme ça, puis se mettre à éliminer le gaz, le pétrole, puis s'en aller avec les éoliennes, les pètes de soeur, les flatulences de curé, puis les panneaux solaires de Chine, sans payer des graves conséquences par la suite. Oui, on veut tous de l'énergie propre, on veut tous des énergies renouvelables, mais il faut que ce soit réfléchi. Et tous ceux qui mettaient en doute les décisions hâtives étaient traités de toutes sortes de noms par les médias, de négationnistes. Il n'y a personne qui est négationniste, c'est juste qu'il faut faire, puis là, on regarde la situation actuelle, ces gens-là avaient raison. Quant à l'idéologie propagée par les médias, c'est toujours à tendance gauchiste, c'est toujours à tendance tous les mouvements d'activistes que tu peux voir, on démonise toujours le même genre d'idéologie, puis le même genre de politiciens. On le sait, Donald Trump était un grand perturbateur, mais toutes ses politiques ont été efficaces. Puis il n'y a pas un média qui est capable de reconnaître ça. Je te donne cet exemple-là, parce que c'est le plus connu récemment. On n'a pas arrêté de dénigrer Donald Trump à cause de ses tweets méchants de vieux milliardaires new-yorkais. Bien, toutes ses politiques étaient super efficaces, autant économiques qu'au plan mondial, que même au plan social. mais lui avait créé cette espèce de jeu du chat et de la souris avec les médias, parce que c'était bon pour ses réseaux sociaux, c'était bon pour ses affaires. Mais en même temps, il exposait quelque chose de vrai. La plupart des médias, quand ils sont dans l'éditorialisme, puis dans le commentaire, ils ne font pas de la nouvelle. Ils font de la propagande. puis Donald Trump a simplifié ça en disant « fake news », parce qu'ils sont toujours en train de démoniser le même monde, puis de glorifier le même monde. Alors que depuis 50 ans, c'est les gauchistoïdes qui gouvernent, partout, puis c'est eux qui nous ont emmenés dans l'abysse dans lequel on est. Ils ont traité tout le monde de fascistes néo-nazis, mais jusqu'à présent, je n'ai pas vu d'invasion de la Pologne avec madame, la nouvelle première ministre de l'Italie. Je n'ai pas vu d'invasion de quelques autres pays avec Orban, ni d'autres, mais ils ont démonisé tous ces politiciens-là parce qu'ils étaient d'une idéologie conservatrice différente de la leur. Alors que tous les massacres ont été orchestrés par des gouvernements dits « socialistes » ou « communistes », puis ça, on n'en parle pas. On ne parle pas de l'échec de Cuba, de l'échec de l'Union soviétique, c'est de l'horrible gouvernance de la Chine envers sa population, envers des groupes de population bien spécifiques comme les Ouïghours et plein d'autres. On fait du nettoyage ethnique là-bas, mais on va traiter nos concitoyens, nous autres, de racistes, de xénophobes, parce qu'ils questionnent une idéologie ou une autre. Puis ils font l'avancée d'une idéologie ou d'une autre. C'est-à-dire que c'est complètement mal, il y a quelque chose de très balsain. Mais tout ça, ça se passe juste en ligne, pas dans la vie de tous les jours, et c'est ça qui est important de comprendre. Donc on est en train de créer encore là une crise qui va être utilisée pour amener quoi? De la censure. Puis de la censure. Puis encore plus de censure. Ça, c'est tout orchestré par toute l'élite mondiale qui a juste une idée en tête puis toute cette élite mondiale-là, je le dis depuis longtemps, est installée en Chine. C'est elle qui contrôle le Parti communiste chinois, c'est elle qui contrôle Xi Jinping. Si tu penses que ton politicien local, c'est une marionnette, Xi Jinping, c'est la marionnette numéro un des classes Schwab puis de l'élite mondiale. Et le modèle qu'on est en train d'installer en Chine, j'aimerais te rappeler que tout émerge de la Chine, pas seulement les stupidités qu'on achète sur Amazon, mais tout ce qui est technologique, reconnaissance faciale, biométrie, ordinateur quantum, tout le fichage des individus, toutes leurs données, tout le contrôle de leur téléphone. Tu as vu ce qui s'est passé en Chine? On a été capable de bloquer des applications qui permettent à des usagers de se connecter en groupe pour justement dénoncer des politiques gouvernementales. Tout ça est naturellement fait derrière les rideaux de fer de la Chine puis va être les caméras. Tout va être exporté après. Puis ça a déjà commencé à être exporté dans nos pays. Donc, moi, mon message, c'est juste que ceux qui sont là, s'il y en a vraiment qui sont là à se promener puis à juste propager des messages de haine comme ça, sans intelligence, bien, ils méritent d'être... S'il vous plaît, pour la sauvegarde de la liberté d'expression, ces gens-là doivent être mis en prison sans aucune, aucune gêne manu militari. Parce que c'est ces gens-là qu'on utilise sur les réseaux sociaux pour gonfler le ballon puis s'en aller avec le totalitarisme qui est juste à notre porte. Il attend juste qu'on ouvre la porte. Le totalitarisme est là. Puis tu le regardes dans les écoles, comment les enseignants sont totalitaires, endoctrinent les enfants, comment les médias endoctrinent les enfants, comment les gouvernements endoctrinent les populations, avec la même idéologie, comment l'ONU est là pour endoctriner, comment Klaus Schwab, le Forum économique mondial, Davos, tu peux regarder à toutes les plateformes, tu peux regarder toutes les associations, tous ces groupements sont là seulement pour endoctriner le monde et le contrôler. Donc, je suis d'accord avec ça, il faut qu'on en mette fin, mais seulement aux abus, à la violence puis aux menaces de mort, mais pour le reste, s'il y a une idée que tu n'aimes pas, bien, ce n'est pas notre problème ça, c'est comme un steak, il y en a qui l'aiment saignant, d'autres qui l'aiment médian, il y en a qui aiment les chips barbecue, d'autres au vinaigre, moi je ne veux pas me retrouver avec une seule saveur de chips, parce que c'est celle-là qu'on veut nous imposer. Donc, soyez intelligent quand vous êtes sur les réseaux sociaux, tous les cornutes puis les stronzos de cette espèce-là, il faut qu'ils disparaissent parce que c'est eux autres qui sont en train de nous amener dans le totalitarisme. Bon samedi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada